Bonjour tout le monde et bienvenue sur chaîne Présilement Orange, j'espère vous allez bien, je partage avec vous aujourd'hui le moyen facile de faire ces célèbres crêpes feuilletées des minuit aux semaines cuite à la poêle avec une pâte maniable, nouvelle méthode très simplifiée surtout pour les débutantes. Alors pour la pâte vous aurez besoin de farine blanche de blé, deux mesures, l'équivalent de 500 g, bien sûr je l'avais tamisé à l'avance et à mesure de semoule très fine ou la semoline, 250 g, petite cuillère de sel et une cuillère à soupe de sucre et c'est facultatif juste pour la dorure. Un sachet de levure chimique, 8 g et l'eau que je vais ajouter petit à petit jusqu'à ce que je ramasse la pâte. Premièrement je mélange le tout avant d'ajouter l'eau. Donc l'eau je l'ajoute petit à petit jusqu'à ce que je ramasse la pâte. Pour la quantité ça dépend de la qualité et l'absorption de farine. Pour moi j'ai utilisé à peu près 350 millilitres. Vous pouvez aussi utiliser à la place d'eau le lait. Ça donne un très très bon goût. Je la pétris un peu, juste une à deux minutes c'est suffisant. Vous pouvez bien sûr utiliser le pétrin si vous voulez. Donc la pâte doit être comme ceci, molle et pas dure. Maintenant je la pétris avec un peu de l'huile. Je la couvre d'un film alimentaire et je la laisse reposer le plus temps possible. Comme ça elle sera plus facile et maniable pendant le façonnage. Si vous en avez le temps et pour obtenir un très bon résultat sans pétrir la pâte, vous pouvez faire cette étape à l'avance. Gardez la pâte dans un sac alimentaire pendant une nuit. Le façonnage et la cuisson pour le lendemain. Pour moi j'ai été pressée donc je l'avais laissée juste une heure. La pâte est vraiment maniable, parfaite, très réussie. Alors ici pour le feuilletage, je viens de faire fondre un mélange de beurre avec de l'huile végétale. D'abord je vais diviser la pâte et confectionner des boulettes de même taille. Ces bulles est un signe qui nous montre que la pâte est réussie. Je les couvre et je les laisse reposer une deuxième fois, cette fois-ci juste 10 minutes avant de passer au façonnage. Après ce temps de repos, je passe au façonnage avec une nouvelle méthode très simplifiée. Comme vous allez voir. Et bien sûr pour le feuilletage, le mélange de beurre fondu avec de l'huile et la semoline. Alors je vais étaler et aplatir la première boulette de pâte finement, juste avec les doigts comme vous voyez. Et avec ce mélange de l'huile et le beurre. Si la pâte est bien reposée, ça vous aidera beaucoup pendant le façonnage. Donc c'est très important pour réussir la recette. Après avoir bien étalé la pâte, je la badigeonne avec ce mélange de l'huile et le beurre. Et je saupoudre la semoline ou la semoule très fine. Puis je la découpe avec la roulette ou juste avec le couteau. Puis je vais plier la pâte de cette façon. Je vous laisserai avec la suite pour mieux comprendre. Voilà. La voilà, c'est facile comme vous avez suivi. Et je fais de même pour le reste. Merci. 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 Une fois terminé, je passe à la cuisson. Donc je commence par la première que j'ai confectionnée. Je l'aplatis un peu. Alors pour la cuisson, vous pouvez utiliser une poêle anti-adhésive ou à fond épais. Comme ceci. La cuisson sur feu assez moyen, des deux côtés. Avant de mettre la pâte, il faut tout d'abord préchauffer la poêle. Pour obtenir un très bon feuilletage, il faut tourner la pâte ou la crêpe des deux côtés de temps à autre. Voilà. Merci. On va cliquer. Une fois cuite, je la dispose sur un torchon propre et je termine jusqu'à l'épuisissement de la quantité. Vous pouvez même utiliser deux poils pour finir rapidement. Laissez-les refroidir sur un torchon propre puis gardez-les dans un sac alimentaire au congélateur jusqu'au temps de l'utilisation. Les voilà après la cuisson. Bien feuilletés, très gourmands avec du miel, beurre, confiture ou fromage. En accompagnant d'une bonne tasse de thé ou du café. Je vous invite à les tester avec cette nouvelle méthode. S'il vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires. Je vous remercie de suivre la vidéo et je vous retrouve prochainement. Merci. Merci.